Mais il y a un concept auquel il faut faire très attention. Je pense que c'est Shetan lui-même qui l'a inventé ce concept. Et pourtant il est présent presque partout. C'est quel concept ? Le concept de l'adolescence. Le concept de l'adolescence. Chez nous il n'y a pas d'adolescence. T'es un enfant, vient la puberté, t'es un adulte. Alors un jeune adulte, on ne va pas comparer quelqu'un de 15 ans et quelqu'un de 50 ans. Un jeune adulte mais un adulte quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette société matérialiste ? On nous dit que l'adolescence c'est quoi ? C'est l'âge où t'es plus un enfant, on ne peut plus te dire exactement tout ce que tu dois faire. On doit te laisser un peu de liberté. Mais en même temps t'es jeune encore. Vas-y fais des bêtises, c'est pas grave, au contraire il faut les faire. Soi-disant. C'est l'âge où... Imaginez le danger. Personne jeune, pleine d'énergie, pleine d'hormones, pleine de fougue. Et on lui dit vas-y, t'as la liberté parce que t'es plus un enfant et t'as pas la responsabilité parce que t'es encore jeune. Et ça c'est pas le mettre dans la gueule du loup, ça y est il est déjà mangé par le loup. Alors que ce même moment de la vie, c'est en réalité, selon notre conception, et notre conception qui est le haq, qui est la vérité. Et les autres conceptions elles sont fausses. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais les autres conceptions elles sont fausses. C'est que justement c'est l'âge là, 12, 13, 14 ans, c'est l'âge où ça est, c'est fini, ça plaisante plus maintenant. Avant encore tu n'étais pas pubère, tes actes ne comptaient pas, n'étaient pas encore répertoriés, tu n'étais pas moukallef. Si tu fais des bêtises, c'est moins grave. Maintenant c'est fini, maintenant c'est sérieux. Au lieu de leur inculquer ça, on leur inculque, maintenant là c'est bon, t'es rentré dans l'adolescence, la jeunesse, vas-y fais-toi plaisir. Très brièvement, très rapidement, Inch'Allah. Alors ça c'était pas prévu du tout, je suis tombé dans un traquenard. Ça y est, le frère m'a présenté, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? Alhamdoulilah. Votre frère Vincent Souleiman, enseignant en sciences islamiques, un institut en ligne, Alhamdoulilah. Et on essaye de faire un peu ce qu'on peut pour la cause d'Allah, Azza wa Jal. J'ai étudié à l'île de la Réunion, à l'IUSH de Château-Chinon, et puis ça ira bien comme ça, Inch'Allah. C'est bon ? Alhamdoulilah. Alors on m'a demandé de parler de la jeunesse musulmane. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, déjà qu'il y a eu du retard. Mais c'est vrai que la jeunesse, on répète que c'est toujours quelque chose d'un moment de la vie très important, mais aussi une partie de la Oumma très importante. Tout simplement parce que c'est l'avenir de la Oumma. L'avenir de la Oumma, il est chez nos jeunes. Et aussi l'énergie, la force et la fougue de la Oumma, elle est aussi chez nos jeunes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, vous connaissez tous ce hadith, « Irtanim khamsan qabla khams » Et donc, « Profite de cinq choses avant cinq choses ». Et dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous parle de certains bienfaits qu'Allah nous a octroyés, mais qui ne restent pas toute la vie. Et le premier qu'il cite, « Shababaka qabla haramika » « Ta jeunesse avant la vieillesse ». « Wa sihataka qabla saqamika, wa rinaaka qabla faqraka, wa faraaka qabla shughlika, wa hayataka qabla mawtik » Donc, « Et ta santé avant la maladie, la richesse avant la pauvreté, le temps libre avant d'être occupé, et profite de ta vie avant ta mort ». Donc on voit dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous appelle et nous met en garde contre le fait de perdre notre temps et de perdre ces moments, les moments de la vie dans lesquels on peut bénéficier de ni'am d'Allah, mais qui ne sont pas constantes, éternelles et qui disparaissent au bout d'un moment. Lorsque la jeunesse finira par laisser place à la vieillesse. Bon, la vieillesse aussi a ses avantages, on va dire la maturité, elle a ses avantages. Comme on dit, le jeune il court vite, mais le vieux il connaît le chemin. Mais quand même, la jeunesse, les jeunes ont un potentiel, ont des possibilités desquelles il faut profiter et qui disparaissent au bout d'un moment. Je voudrais faire une parenthèse sur quelque chose de très important, dont je parle souvent, ceux qui me suivent peut-être se lassent, mais ce n'est pas grave, c'est tellement important, qui est un petit peu un sujet annexe par rapport à aujourd'hui. Mais c'est le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit de profiter. Profite de ta jeunesse avant la vieillesse. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Notre compréhension des concepts comme ça, comme celui de profiter de sa jeunesse, il dépend de quoi ? Il dépend de notre aqidah. C'est notre aqidah, notre croyance, qui va conditionner notre compréhension de toute la vie en vérité. Et ce n'est pas vrai que pour nous, que pour les musulmans, c'est vrai pour chaque être humain, y compris ceux qui se disent athées, libres penseurs, etc. Tout le monde a une idéologie de base, une idéologie fondamentale, qui va après rejaillir, ressurgir dans tous les aspects de la vie. Ce que signifie être musulman, donc avoir la aqidah de l'islam, c'est de se dire à chaque fois, en tant que musulman, en tant que personne qui prend dans sa vie comme guide al-Qur'an ou al-Sunnah, quels vont être mes principes, quels vont être mes valeurs, quels vont être mes objectifs dans la vie. Et donc mes choix, mes prises de position, cette aqidah, elle rayonne dans toute la vie. Et comme je disais, tout le monde en a une. Tout le monde a une idéologie de base. Par exemple, profiter de la jeunesse. Selon notre foi, notre idéologie, on va le comprendre de façon tout à fait différente de quelqu'un qui serait par exemple matérialiste, athée. Parce qu'on entend souvent ça, profiter de la jeunesse. Il faut profiter. Mais le matérialiste athée, lui, pour lui, profiter, qui voit la vie comme étant temporaire, mais qui est la mort et la fin de tout. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'au-delà. Et cette vie, elle est faite pour se faire plaisir. Donc on lui dit, profite de ta jeunesse. Eh bien, profiter de ma jeunesse, ça veut dire essayer de se faire plaisir au maximum. Se faire plaisir au maximum tant que j'ai le temps, tant que j'ai la santé. Évidemment, le musulman, lui, il comprendra cette expression d'une façon tout à fait différente. Je voulais attirer votre attention là-dessus pour vous dire que c'est vrai pour ça, c'est vrai pour tout dans la vie. C'est vrai pour ça, c'est vrai pour tout dans la vie. C'est pour ça qu'on vous dit que la base, c'est l'aqida, la base, c'est le tawahid. Parce que ça, ça va conditionner tout le reste. Tawahid dans son sens profond. Pas juste ce qu'on entend tawahid al-uluhiyya, wal-rabubiyya, wal-asma, wal-srifat. Ça, bien sûr, c'est une façon académique de présenter les choses scientifiques. Mais vivre le tawahid, c'est autre chose. Et c'est pas seulement, oui, je sais qu'on n'adore pas les idoles, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Oui, mais tout ça, qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça va me... Qu'est-ce que ça va impliquer dans ma compréhension du monde ? Et ça, c'est fondamental. Et c'est ça, vivre le tawahid. Et il faut faire attention parce que tout le monde a une croyance de base, tout le monde a une idéologie de base, mais parfois, c'est possible que les actes de la personne ne soient pas en cohérence avec cette croyance de base. Et c'est pourquoi parfois, il nous arrive d'agir, de penser d'une façon qui n'est pas en accord avec notre foi en Allah, et dans la dernière des révélations. Parce qu'il y a la raison et il y a le cœur. Parfois, la raison, elle sait, oui, sincèrement, je crois en Allah, je crois en son messager, je crois dans l'enfer, dans le paradis, donc je veux éviter le haram. Tout ça, je suis sincère. Mais pendant ce temps-là, le cœur, il dit, ouais, mais moi, je suis attaché à d'autres choses quand même. Et ce qui gouverne vraiment, le roi, c'est le cœur. Le haql, la raison, c'est le premier ministre. Les grandes décisions, c'est le cœur qui les prend. Et donc, d'où l'importance de purifier notre cœur et de le détacher de ces mauvais penchants auxquels il est attaché et qui nous font agir en incohérence avec notre foi de base. Si on retourne à notre sujet, donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit de profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Si on le comprend à la lumière du tawhid, à la lumière du Qur'an ou du sunnah, ça veut dire, bien sûr, profite de ta jeunesse pour contribuer à l'objectif de ta vie qui est d'adorer Allah et d'obtenir sa satisfaction et de se retrouver tous ensemble comme on est aujourd'hui du côté des vainqueurs, du côté de ceux qui ont réussi. Donc, profite de ta jeunesse pour adorer Allah, pour te rapprocher de lui. Et cela signifie aussi que durant cette jeunesse, vous allez avoir des opportunités pour concrétiser ça qui ne se présenteront plus après. D'autant que les bienfaits cités dans ce hadith, il y en a certains qui l'ont pu regrouper avec la jeunesse, le temps libre, la santé. Alors oui, bien sûr, il y a des jeunes qui sont en mauvaise santé et des anciens qui sont en bonne santé. Mais généralement, quand même, on a plus la forme et on a plus la santé lorsque l'on est jeune. Et le temps libre, ça, c'est ce qu'on ressent le plus vite. Je vous dis, là, les plus jeunes parmi nous, c'est ce qu'on ressent le plus vite, le manque de temps libre. Ah, là, on voit qu'on a vieilli. Là, on a une famille, on a un travail, on a des responsabilités. C'est plus comme avant. Donc, profitez de ce moment de votre vie où vous n'avez pas ces responsabilités pour acquérir des choses, pour construire une base. Combien se retrouvent à 25 ans, 30 ans, encore une fois, des responsabilités à assumer et, ah, j'aimerais bien mémoriser le Coran, j'aimerais bien me former dans tel domaine, j'aimerais bien faire telle chose positive, mais il n'y a plus le temps. Et on regrette, et on regrette tous. Et donc, le plus important, surtout, ne pas perdre son temps. Vous savez, le temps, en vérité, c'est ce qu'on a de plus précieux. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. parce que c'est notre capital. Qu'est-ce que Allah nous a donné, Azzawajal, pour accomplir notre mission ? Il nous a donné du temps. Un certain temps qui est limité. C'est comme le capital d'un homme d'affaires. Imaginez un homme d'affaires, il a, je ne sais pas, 50 000, 100 000 euros à investir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va au restaurant, il part en vacances, il achète des voitures, il dilapide son capital. Est-ce que c'est un bon homme d'affaires, ça ? Non. Eh bien, perdre son temps, c'est exactement comme ça. Un croyant qui perd son temps, c'est comme un homme d'affaires qui dilapide son capital. Et les jeunes sont en première ligne face à la perte de temps. Parce qu'on vit dans une société, on vit à une époque où on nous met, mais les moyens de perdre notre temps, ils sont, innombrables. Les réseaux sociaux, tout ce que l'on connaît, les jeux vidéo, Allah Akbar, les jeux vidéo, où tu passes une nuit, tu as l'impression que tu as passé une heure. Et donc, attention à tout ça. C'est vraiment, vous savez, il y a un livre qui est intéressant, alors tout n'est pas à apprendre, mais il est intéressant quand même, écrit par un non-musulman, qui s'appelle Les armes de distraction massive. C'est-à-dire qu'on nous a mis beaucoup de choses pour nous distraire, pour que les gens ne réfléchissent pas trop. Parce que certains, certaines élites n'ont pas intérêt à ce que les gens réfléchissent trop et comprennent qu'il y a un problème là, dans notre système, dans notre système de vie et de société. Donc on va les occuper, le foot et les jeux vidéo et les réseaux sociaux, etc. Et pire que ça, c'est perdre son temps, parce que là, je parlais de perdre son temps encore dans des choses permises, incha'Allah, mais c'est perdre son temps dans le haram. Et là aussi, la jeunesse est confrontée à un danger vraiment, vraiment auquel il faut faire vraiment très attention. On est comme, notre jeunesse, elle est comme un, comment je pourrais dire, pour malheureusement coller avec l'actualité comme quelqu'un qui est sous les bombes et rien pour se protéger. Et il y a un concept, alors là, je vais peut-être aller un petit peu sur le terrain du psychologue, c'est pas mon domaine, mais il y a un concept auquel il faut faire très attention. Je pense que c'est Shetan lui-même qui l'a inventé ce concept. Et pourtant, il est présent presque partout. C'est quel concept ? Le concept de l'adolescence. Le concept de l'adolescence. Chez nous, il n'y a pas d'adolescence. T'es un enfant, vient la puberté, t'es un adulte. Alors un jeune adulte, on ne va pas comparer quelqu'un de 15 ans et quelqu'un de 50 ans. Un jeune adulte, mais un adulte quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette société matérialiste ? On nous dit que l'adolescence, c'est quoi ? C'est l'âge où t'es plus un enfant, on ne peut plus te dire exactement tout ce que tu dois faire, on doit te laisser un peu de liberté, mais en même temps, t'es jeune encore. Vas-y, fais des bêtises, c'est pas grave, au contraire, il faut les faire, soi-disant. C'est l'âge où... Imaginez le danger. Personne jeune, pleine d'énergie, pleine d'hormones, pleine de fougue, et on lui dit vas-y, t'as la liberté parce que t'es plus un enfant et t'as pas la responsabilité parce que t'es encore jeune. Et ça, c'est pas le mettre dans la gueule du loup, ça y est, il est déjà mangé par le loup. Alors que ce même moment de la vie, c'est en réalité, selon notre conception et notre conception qui est le haq, qui est la vérité et les autres conceptions elles sont fausses. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, mais les autres conceptions elles sont fausses. C'est que justement c'est l'âge là, 12, 13, 14 ans, c'est l'âge où ça est, c'est fini, ça plaisante plus maintenant. Avant encore, tu n'étais pas pubère, tes actes ne comptaient pas, n'étaient pas encore répertoriés, tu n'étais pas, m'kalleuf, si tu fais des bêtises, c'est moins grave. Maintenant c'est fini, maintenant c'est sérieux. Au lieu de leur inculquer ça, on leur inculque, maintenant là c'est bon, t'es rentré dans l'adolescence, la jeunesse, vas-y fais-toi plaisir. Donc vous imaginez à quel point c'est dangereux. Donc je parle aux parents, je parle aux enfants, attention à déconstruire ce genre de choses. Parce que même si on ne lui a pas dit mot à mot, eh bien c'est ce que tout l'environnement nous apprend et nous inculque malgré nous. Ne croyez pas que l'on est imperméable à l'idéologie ambiante. On est comme un fumeur passif. On est là, on sait qu'on a nos conceptions, etc. Mais on prend un petit peu de ce qui est véhiculé partout. Donc attention à ce concept-là. Justement, 12, 13, 14 ans, là ça devient sérieux, c'est fini, et il faut faire d'autant plus attention. Et il faut prendre, il faut qu'on inculque à nos enfants, à nos jeunes, de prendre les bons modèles aussi. Les bons modèles. Qui ne sont pas Messi et Ronaldo ? Les jeunes. Imitez Messi et Ronaldo sur le terrain de foot si vous voulez, d'accord. mais en dehors du terrain, non. En dehors du terrain, non. Et d'où l'importance de leur apprendre l'histoire et les grandes personnalités de notre histoire. Leur modèle, ça doit être Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu, qui à 18 ans était à la tête de l'armée des musulmans et que le prophète a mis à la tête de l'armée des musulmans alors que dans cette armée, il y avait les grands compagnons, les Amars, l'Abou Bakar, c'est-à-dire, radiallahu anhu, majma'in, à 18 ans. Aujourd'hui, il y a une infantilisation à 18 ans. On dit encore, mais non, c'est un enfant, il est jeune. Non, à 18 ans, t'es un homme. À 15, 16, 17 ans, t'es un homme, t'es une femme. Nos exemples, c'est Shikhul Islam ibn Taymiya qui à 17 ans donnait des fatwas. Mais il faut leur donner les bons modèles et il faut qu'ils prennent les bons modèles et qu'on les mette sur ce chemin-là et arrêter l'infantilisation. L'importance de la piété dans la jeunesse aussi, c'est parce que, comme vous le savez, à chaque fois que l'on commet une désobéissance, à chaque fois qu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement qu'on a fait une mauvaise action, qu'on devra en rendre des comptes et au mal-qiyama. Oui, c'est vrai, mais c'est pas seulement ça. Ça laisse une trace sur le cœur. Une trace noire, comme vous le savez. Nukta ton saouda. Si on se repend et qu'on regrette et qu'on arrête le péché et qu'on se repend, cette trace, elle est effacée. Mais si la personne persiste, cette tâche noire, elle grandit jusqu'à envelopper le cœur. Vous savez bien que c'est le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est... Le prophète nous dit que c'est Arran dont Allah parle dans suratul mutafifin qu'elle l'âbel râna ala quloubihim m'a kanu yak-siboun. Mais non, au contraire, leur cœur a été enveloppé m'a kanu yak-siboun des effets de ce qu'ils ont acquis, c'est-à-dire des péchés. Et de qui parle-t-il ? Alladina, idha... Alladina, idha... qu'urriya alayhim ayatuna qalou asatiru l'awwalin. Le verset m'échappe. Idha tutla alayhim ayatuna qala asatiru l'awwalin. Ceux à qui, lorsqu'on leur récite nos versets, ils disent c'est des légendes pour anciens, ça. Ça, c'est moyenâgeux, c'est fini maintenant. Vous voyez ce que l'on nous dit aujourd'hui ? Le Coran nous en parle, c'est-à-dire que les Qurayshites et les ennemis de l'islam de l'époque disaient déjà la même chose. Ça, c'est des contes pour anciens, c'est fini maintenant, c'est la modernité maintenant. On est en 2023, on n'a plus besoin de ces choses-là. C'est-à-dire ceux qui, lorsqu'on leur récite nos versets, ils sont insensibles. Ça ne les touche pas. Pourquoi ? Parce que leur cœur est enveloppé de la trace des péchés. D'où l'importance d'éviter les péchés, d'où l'importance de se repentir. Parce que comme je vous disais, ce n'est pas juste, j'ai un acte dont je vais devoir répondre, c'est que ça m'éloigne d'Allah. C'est que ça endort, voire tue mon cœur. Au point où, quand les versets sont récités, je suis insensible. Quand on nous parle d'Allah, on ne ressent rien. Quand on voit l'injustice se propager sur terre, ça ne fait rien. Il n'y a rien qui bouge là. Ça, c'est les signes d'un cœur endormi, voire mort, qu'Allah nous préserve. Et ça, c'est la trace des péchés. Pour revenir aux jeunes, s'habituer à faire ses péchés, souiller son cœur jeune, ça peut laisser une trace encore plus difficile à effacer plus tard. Pourquoi ? Parce que leur personnalité, elle est en formation. Regardez, c'est comme le corps. Pourquoi est-ce qu'on fait encore plus attention à ce que mange un enfant ou un jeune ? Même les non-musulmans, vous ne verrez pas, généralement. Ils boivent de l'alcool et tout, mais non, ils ne donnent pas de l'alcool à un jeune de 12 ans, 13 ans. Pourquoi ? Parce que leur corps, il est en formation. Et ils savent que si on lui fait ingérer quelque chose de néfaste, de mauvais, ça va laisser des traces qui pourront rester après, plus tard. Parce qu'il est en formation. C'est pareil pour notre personnalité. Et donc, s'habituer à faire des péchés, souiller son cœur durant la jeunesse, ça peut laisser des traces qui seront encore plus difficiles à effacer plus tard. Souvent, des gens, ils traînent comme des boulets des mauvaises habitudes qu'ils ont pris durant leur jeunesse. Bien sûr, c'est jamais, alhamdoulilah, c'est jamais définitif, on n'est jamais définitivement perdu. Jamais. Il y a toujours la porte du repentir qui est ouverte. Mais ça demandera encore plus d'efforts et de difficultés. Dans un autre hadith, le prophète, nous dit que, là aussi, un hadith très connu, qu'il y a sept profils qui seront à l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Et parmi ces sept profils, le premier, l'imam al-adil, l'imam, là, c'est dans le sens, le calife, le chef, le gouverneur, juste. Et deuxième, un jeune qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah. Bien sûr, c'est pas qu'il n'y en aura qu'un seul. Sur toute l'humanité, il y aura un jeune, il y aura un gouverneur juste. Non, c'est un profil. C'est un profil de personne. Et on voit que ces profils-là, ce sont des profils qui sont soumis à la tentation. Il y a aussi celui qui aura refusé les avances d'une femme qui est une belle femme avec un statut élevé, une grande tentation qui sera présentée à lui. Il y aura, non, je crains Allah. Que des profils qui seront soumis à cette tentation, à la tentation. Bien sûr, avoir le privilège d'être à l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre, c'est pas pour n'importe qui. C'est un statut spécial. C'est pas gratuit. Parce que, bien sûr, le jeune, il est soumis à la tentation. Il a de la force, il a la santé, et elle a la santé. Ils ont les hormones, donc les tentations sont encore plus difficiles. Donc, d'où la difficulté aussi de grandir dans l'adoration d'Allah et les jeunes, vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose, il faut saisir l'opportunité. Une fois que la jeunesse est passée, c'est fini. Si on ne fait pas partie de ce profil-là, on n'en fera plus partie. Alhamdoulilah, incha'Allah, il y aura d'autres façons de se sauver, mais c'est une opportunité, une opportunité en moins. D'ailleurs, par rapport au fait que c'est une période de la vie où on est soumis à la tentation, j'en profite pour un petit message aux parents et même aux enfants. Facilitez le mariage, subhanallah. Facilitez le mariage et même jeunes, même pour les jeunes. Marions nos enfants jeunes. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que les familles soient imprimées, impliquées, mais facilitées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que si on rend difficile le mariage, il y aurait une grande fitnac sur Terre. Et imaginez à notre époque, si on ne veut pas que nos enfants tombent dans les pièges dans lesquels les enfants des autres tombent, eh bien, il faut faciliter le mariage, même quand les enfants sont jeunes. Deux jeunes qui se plaisent, qui s'aiment, on les marie ici. Mais l'important, c'est que les parents des deux côtés soient impliqués soient d'accord, impliqués, et les aident à rentrer dans cette vie, la vie maritale. Aussi, grandir dans l'adoration d'Allah, ce n'est pas seulement faire ses obligations, éviter les interdits, etc. C'est aussi porter fièrement sa foi et ses valeurs. Nos jeunes doivent être fiers, entre guillemets, sans orgueil, bien sûr. Mais vivre la tête levée, la tête haute, en tant que musulman, et heureux d'être musulman, et fier de nos valeurs, parce que nos valeurs, elles sont tellement élevées, tellement élevées. mais on vit dans un environnement, évidemment, je n'apprends à personne, hostile, clairement hostile, où on nous rabaisse à longueur de temps, on fait de nous les accuser à longueur de temps. Mais attention à nous-mêmes, et nos jeunes, de ne pas être tellement, comment dire, tellement affectés que l'on commence à baisser la tête, où on commence à accepter des choses qui sont inacceptables, en vérité. Vous savez, je pense à une expérience qui a été faite, aux Etats-Unis, où on a pris des enfants, des petits-enfants, 5-6 ans, des petits-enfants noirs, et on leur a mis une poupée noire et une poupée blanche. Et on leur pose la question, laquelle est belle, laquelle est moche, laquelle est gentille, laquelle est méchante, avec laquelle tu as envie de jouer ? Eh bien, il y a trois quarts des enfants, des petits-enfants noirs, qui disent la gentille, c'est la blanche, la belle, c'est la blanche, celle avec qui j'ai envie de jouer, c'est la blanche. C'est certainement pas leurs parents qui leur ont inculqué ça, mais c'est le racisme ambiant qu'ils ont intégré sans même le savoir, sans même inconsciemment, sans même que les parents s'en rendent compte. À force de vivre dans cet environnement-là, ils l'ont intégré eux-mêmes. Imaginez ce que ça peut donner comme personnalité bancale et perturbée après en grandissant. Eh bien ça, nous aussi, si à force de se taire et de baisser la tête, d'avoir honte de ce que l'on est, nos enfants, ils voient ça. Et ils risquent d'aller encore plus loin dans ce chemin-là. Jusqu'à où on va comme ça ? Jusqu'à, dans trois, quatre, cinq générations, peut-être qu'ils ne seront plus musulmans, qu'Allah nous préserve. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il ne s'agit pas d'être dans la provocation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas dans la provocation. Le prophète faisait attention à l'opinion que les gens avaient de lui puisqu'il était le prophète de l'islam. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus se dire ce qui est aussi occidental. Oui, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que je veux et tant pis ce qu'ils en pensent les autres. Non. On représente quelque chose, qu'on le veuille ou non. On est des ambassadeurs de l'islam, qu'on le veuille ou non. Donc on doit faire attention à ce que les gens pensent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais voulu combattre les hypocrites qui lui ont causé tant de torts et alors que ses compagnons, ils étaient prêts. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, ceux qui sont en dehors de Médine, qui ne connaissent pas les détails, les hypocrites, les pas-hypocrites, qu'est-ce qu'ils vont penser, eux ? Ils vont penser que Mohamed tue les siens. Il a pris le pouvoir à Médine et maintenant, il tue des médinois. Donc ça va les éloigner de l'islam. Donc ça, c'est bien plus grave encore que de se débarrasser des hypocrites. Donc il faut prendre en compte le contexte, il faut prendre en compte là où on vit, ne pas être dans la provocation, ne pas agir bêtement, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus baisser la tête et raser les murs. Il faut que nous et nos jeunes soyons fiers de ce que l'on est et de notre foi. Et aussi, c'est normal. C'est ça ? Bikém. Bikém. La vérité maintenant, c'est quoi ? 5 minutes, c'est ça ? Divisé par 3. D'accord. M'achallah. On ne dira pas tout ce qu'on avait prévu, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Qu'il faut être fier de nos valeurs. Et que oui, il y a quelque chose aussi. C'est qu'il faut être prêt parfois à vivre des situations un petit peu inconfortables. Des situations un petit peu compliquées du fait de notre foi. C'est normal ça aussi. Encore une fois, cette société dans laquelle on vit, ce mode de vie-là, il n'est pas tombé là par hasard. Il y a 100 ans, les gens vivaient autrement. Ils ne se sont pas réveillés un matin en se disant, on va tous changer de façon de vivre. Non. Il y a une idéologie de base, une raqida, qui a été mise au pouvoir officiel. Et cette société, c'est la concrétisation de cette raqida, qui n'est pas la nôtre. Alors, notre charia, elle est miraculeuse. Elle nous permet, l'hamdoulilah, de vivre et de... Elle nous laisse toujours des moyens de s'en sortir et de vivre, l'hamdoulilah, tant qu'on ne nous extermine pas et qu'on ne nous met pas dans des camps et qu'Allah nous préserve. Mais, c'est normal qu'on soit parfois un peu en décalage. C'est normal. Et heureusement, si quelqu'un nous disait, un musulman ou une musulmane nous disait, moi dans cette société, je suis au top, je vis ma meilleure vie, je suis épanoui, il n'y a pas de problème. Ah bon ? Pose-toi des questions sur ton islam alors. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. On ne doit pas être forcément dans la gêne et la difficulté, mais des moments de crispation, c'est normal. Et d'ailleurs, le prophète nous a prévenu de ça. Il nous a dit, l'islam est venu étranger. Au début, à la Mecque, on sait bien qu'il n'a pas été accueilli, il est bras ouverts. Et pourtant, c'était un pur Qurayshit, un pur Mekwa, aimé, respecté de tous. Mais quand il a dit, la ilaha illallah, l'hostilité a commencé. Et puis c'est quoi ? C'est quoi cette nouvelle religion ? C'est quoi cette nouvelle croyance ? Il a commencé étranger. Ensuite, il est devenu la norme. Et il redeviendra étranger. Et clairement, on est dans l'époque où il est redevenu étranger. Et ce n'est pas qu'en France. Même dans les pays musulmans. L'islam est redevenu étranger. Mais que nous dit-il, sallallahu alayhi wa sallam ? Fatouba alil ruraba. Bonne nouvelle, bonne annonce aux étrangers. C'est normal de se sentir en décalage. Alhamdoulilah, qu'on se sent en décalage avec cette société. Donc, on peut vivre, mais il y aura des moments un petit peu difficiles, un petit peu crispés. Il faut les affronter. Il ne faut pas aussi toujours chercher la fatwa qui... Je peux ? Je demande à 10, 15 imams, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux... Ah, enfin, il y en a un qui m'a donné la réponse oui. Non, des fois, il faut affronter la difficulté. Ce n'est pas facile. Mais c'est aussi comme ça que la foi se nourrit. Et nos valeurs sont belles, magnifiques. On n'est pas au niveau de nos valeurs. C'est même difficile d'être au niveau des valeurs de l'islam. À quel point l'islam élève l'être humain. C'est difficile. On essaye tous, mais on n'arrive pas à ce niveau-là. Mais au moins qu'on essaye, qu'on tente vers ça. Donc, on n'a vraiment pas à avoir honte de nos valeurs. Vraiment pas. Au contraire. On doit en être fiers. Et on doit apprendre à nos jeunes à en être fiers. Parce qu'elles sont extraordinaires, nos valeurs. Nos valeurs qui, alors que la plupart des gens mettent leurs parents dans des mouroirs quand ils sont en fin de vie, nous, l'islam nous oblige à s'en occuper. C'est un exemple. Jusqu'à la fin de leur vie. Et on pourrait faire, il y a plusieurs exemples comme ça. Où on n'a pas besoin de nouvelles déclarations ou je ne sais quoi. D'ailleurs, comparer l'islam avec le fruit d'une idéologie humaine, ça n'a aucun sens. C'est comme si on compare une flaque d'eau et l'océan Pacifique. Donc soyons fiers de nos valeurs mais tout en acceptant les autres, bien sûr. Leur apprendre aussi qu'on vit dans un environnement, il y a des non-musulmans, on doit vivre avec eux, on respecte leurs idées, ils ont tout à fait cette liberté mais nous aussi on a cette liberté. Être ferme sur nos valeurs tout en acceptant qu'il y en a d'autres. Et ça, c'est l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Quand les Qurayshites lui ont demandé, lui ont proposé ben vas-y pendant un an on va adorer que Allah à la Mecque pendant un an on adore aussi des divinités. Et on tourne comme ça. Qu'a-t-il répondu ? C'est Allah azawajal lui-même qui a répondu. Tout simplement, on réaffirme les principes. On n'a pas la même croyance. Vous avez certaines valeurs, on en a d'autres. On en a en commun mais on a des divergences. La kum dinu kum waliyadine. Ni, oui, tout le monde, toutes les voix mènent à Dieu, tout est beau, on accepte tout, tout le monde, non, on a des principes et des valeurs sur lesquelles on reste ferme. Et la kum dinu kum waliyadine. Oui, je vois notre frère qui me met à une pression, une pression psychologique. Juste, il y a des choses importantes quand même. Khair, Inch'Allah. Khair. Notre jeunesse, elle est belle. Notre jeunesse, elle est belle, elle a un potentiel magnifique. À côté de ça, il y a une partie d'entre elles, alors j'ai vu qu'il y avait des jeunes. Il y a aussi une partie d'entre elles qui est complètement perdue, qu'Allah les guide. Il faut aussi savoir être fier de nos valeurs. C'est aussi se désavouer de ceux qui ne vivent pas en cohérence avec ces valeurs-là, même s'ils sont musulmans. savoir se désavouer d'eux. Notre attache, elle n'est pas tribale. Ce qui nous lie, ce n'est pas un pays ou une langue ou juste parce que c'est un peuple musulman, alors on les défend et on est avec eux. Non, ça c'est les Arabes de la jahiliya, ça. Je suis avec ma tribu à la vie, à la mort, quoi qu'il arrive. Non, nous c'est les principes qui comptent. Donc quand quelqu'un se comporte d'une façon qui va à l'encontre de ces principes, on se doit de se désavouer d'eux. Et mes petits frères et mes petites sœurs, soyez du bon côté. Parce qu'il y a une partie de la jeunesse qui, mâchallah, donne espoir, il y en a une autre qui fait peur. Soyez du bon côté et ne doutez pas. Soyez du bon côté pour vous, pour vous sauver, vous déjà, bien sûr, mais aussi pour participer. Participer à quoi ? Au renouveau de la Ummah. Et ce renouveau, il va arriver, n'ayez pas de doute. Il va arriver. Et il arrive, Inch'Allah. La inna nasarallahi qarib. Inch'Allah, le secours d'Allah, il est proche. Et ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe en ce moment à Gaza, eh bien c'est, oui bien sûr c'est dur, les images elles sont dures, mais Inch'Allah, Inch'Allah, c'est le début d'un renouveau. Mais pour que ce renouveau, il ait lieu, ça tient qu'à nous tous, chacun de nous. Ce renouveau, il ne va pas descendre du ciel. On ne va pas avoir un superman qui va venir nous aider. C'est lorsque chacun de nous aura pris, aura pris cette conscience que j'ai mon rôle à jouer, j'ai ma pierre à apporter. Comment ? En me réformant moi-même déjà. Et en œuvrant pour ça, en m'engageant pour le hak et pour la vérité. Inch'Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé, les membres de ce peuple n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Il ne faut pas attendre passivement. Me réformer, revenir sur la voie d'Allah, eh bien c'est aussi participer au renouveau. Et parce que ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, c'est le signe de notre faiblesse. Vous voulez voir comment se porte la Ummah ? Regardez ce qui se passe en Palestine. C'est le signe de notre faiblesse. Et on en est tous responsables. Le renouveau arrive, Inch'Allah. Mes petits frères, mes petites sœurs et nous tous, soyons du bon côté participant à ce renouveau. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alameen.